Bonjour à tous, ravie de vous retrouver pour cet horoscope du mois de décembre. Vous likez, vous vous abonnez et puis vous nous retrouvez, si vous le voulez bien, sur notre live du mardi soir de 20h30 à 22h. Et puis si vous cherchez une idée de cadeau, la bougie astrale de My Jolie Candle. En fait, il y en a 366, c'est-à-dire une par jour de l'année, avec des textes que nous avons co-écrits Zoé et moi. Capricorne et ascendant Capricorne, dans votre horoscope de ce mois de décembre, on va passer rapidement sur l'ambiance sagittaire, étant donné que, bon, c'est votre secteur douce, donc vous ne faites pas grand-chose, ou en tout cas, si, vous en faites parfois trop, mais les résultats ne sont pas à la hauteur de vos espérances et peut-être que vous préparez quelque chose aussi. Donc on en arrive à l'entrée du soleil dans votre cygne, le 20, le 21 plutôt, en vous souhaitant bon anniversaire, mais sachant que le 20, Jupiter revient en bélier, comme au mois de mai, juin, et que ce Jupiter en bélier forme un aspect dynamique avec votre premier décan, mais donc tous les décans y auront droit d'ici le mois de mai 2023. Donc ce premier décan va certainement avoir à affronter quelque chose, ou à réaffronter quelque chose de légal, dite d'administratif ou d'injuste. Avec les dissonances de Jupiter, souvent on a affaire à l'injustice des autres, et alors vous y êtes très sensible. D'ailleurs, souvent, chez les Capricornes, on a d'excellents avocats de la défense, puisque le bélier est important dans votre thème. Donc ce Jupiter en bélier, peut-être que vous aurez été obligés de vous défendre de quelque chose. Dans le domaine de vos activités, elles sont gérées évidemment par le soleil, dont on vient de parler, mais aussi par Mars. Et Mars, depuis le mois d'août, se trouve en Gémeaux. Elle a fait, c'est votre secteur du travail, et de la vie quotidienne. Pour ceux qui ne travaillent pas, ce sont les petites activités quotidiennes. Donc en Gémeaux depuis le mois d'août, avec de fortes dissonances en octobre, novembre. Mais là, les dissonances sont terminées, et au contraire, nous avons un bon aspect entre Mars et Saturne, votre planète maîtresse. Donc si vous voulez, vous allez pouvoir être beaucoup plus efficace sous cette conjoncture. Le travail que vous allez faire va porter ses fruits, va vous donner, vous aurez la possibilité d'aller jusqu'au bout de ce que vous entreprenez. Alors qu'avec la dissonance Mars-Neptune, dont je vous ai parlé, sous toutes ses formes, vous aviez l'impression vraiment de ramer dans le sable, ou d'être victime finalement, des agissements des autres. Mais c'est vrai qu'on a un petit peu eu tous cette impression de subir quelqu'un, les volontés de quelqu'un. Dans le domaine affectif, alors la bonne nouvelle, c'est que Vénus va rentrer dans votre signe le 10, mais auparavant, elle sera en Sagittaire, et encore en dissonance avec Neptune. Mais je ne pense pas que ça aura un effet négatif. Je pense qu'au contraire, ça peut un petit peu vous ouvrir davantage. Alors vous aurez certainement l'impression que vous ne respectez pas vos valeurs, etc. Mais bon, sortir un petit peu de votre schéma, c'est important. Après le 10, donc Vénus est chez vous, c'est le moment de montrer ce que vous ressentez à l'élu de votre cœur. C'est le moment de faire des rencontres, de sortir, d'avoir une vie relationnelle quand même, qui prenne plus de place. C'est vraiment important pour cette fin d'année qu'il y ait de l'affect autour de vous, en vous, et que vous exprimiez vraiment l'amour qui est en vous, et que votre réserve, votre timidité, parfois, vous empêche d'exprimer. C'est vraiment une période qui devrait être extrêmement agréable. Les meilleures journées de votre mois Les meilleures journées de votre mois seront le premier, le 6, le 16 et le 20, parce que, bon, d'abord, vous serez, comment dire, on vous écoutera, on fera attention à vous, vous aurez l'impression aussi de réussir ce que vous entreprenez. Et, bon, disons qu'autour du 20, peut-être une rencontre amoureuse. Je vous souhaite à tous un très bon mois de décembre et puis de très belles fêtes, surtout, éclatez-vous. N'oubliez pas nos réseaux sociaux, le site d'astrologie que nous avons créé, et moi, c'est l'astro.com. Et enfin, si vous voulez une consultation, vous nous écrivez. Sous-titrage Société Radio-Canada